That chick sure getting kissed Non, je n'imagine pas le malaise que doit ressentir le petit garçon La télévision a toujours été un parfait moyen pour des personnes de s'humilier devant des millions de téléspectateurs Entre les innombrables malaises, les vents titanesques diffusés en direct, les paix inattendues en pleine émission et j'en passe Nous allons aujourd'hui voir ensemble des moments très embarrassants filmés ou diffusés en direct Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les moments les plus gênants qui ont été filmés Allez, on commence avec une séquence tirée d'une chaîne d'information d'Asie du Sud-Est On y voit un homme se faire interviewer à propos d'une inondation Mais tout comme nos téléphones sonnent alors qu'on est en cours ou à une réunion Lui, son téléphone va sonner pendant son interview Et sa réaction va être assez particulière Si on se fie au choc du téléphone qui cogne le sol, on peut être quasiment sûr que celui-ci s'est cassé Mention spéciale pour la journaliste qui agit comme si de rien n'était mais qui est probablement très embarrassée Il est possible que vous ayez déjà vu cet extrait tiré de l'émission 7 à 8 sur TF1 On y voit 3 policiers en train de naviguer sur une barque dans une ville inondée à la recherche d'habitants qui seraient en difficulté Sauf qu'ils vont eux-mêmes en rencontrer quelques difficultés sur le chemin Je n'imagine pas la gêne et que doivent ressentir ces 3 policiers après ça On continue avec une émission de danse américaine dans laquelle deux enfants font une chorégraphie Dans laquelle ils sont censés s'embrasser à la fin Sauf que la petite fille a eu une réaction plutôt démesurée Elle a montré du dégoût envers le garçon dont le visage incarne parfaitement le malaise Le tout a bien évidemment été filmé et diffusé devant des millions de personnes Un beau moment de gêne Allez on continue avec un journaliste de la chaîne Fox5 Qui se fait brusquement attaquer par une guêpe en direct Mais le plus drôle et le plus gênant par la même occasion est la réaction du journaliste On ressent facilement le malaise du journaliste quand il demande s'il est actuellement en direct et qu'on lui répond oui Encore une fois il est possible que vous ayez déjà vu cet extra tiré d'une émission sur TF1 Et on y voit un des plus beaux vents que j'ai pu voir de toute ma vie Voyez par vous même Le pire c'est qu'il a vraiment pris du temps avant de se rendre compte qu'il s'était pris une gigantesque bourrasque devant des millions de personnes Sans compter tous ceux qui ont été emportés par le malaise Au tour d'une séquence tirée d'une émission de gym américaine Au premier coup d'oeil tout semble normal mais quelque chose de très inattendu et de très embarrassant va se produire Non mais regardez juste la réaction des trois femmes derrière qui se sont complètement laissé emporter par le malaise C'était beau Ne jamais crier victoire trop vite Cette phrase est parfaitement descriptive de ce qui va se passer dans cette séquence La scène se déroule pendant un match de foot dans lequel un joueur s'apprête à tirer un pénalty Un pénalty que le gardien va réussir à arrêter mais... Le gardien est parti trop vite célébrer son arrêt sans qu'il n'ait préalablement stabilisé l'arrivée Je n'imagine même pas la gêne et que le gardien de but a dû ressentir auprès de ses coéquipiers dans les vestiaires Vous l'aurez compris la télévision reste un excellent moyen pour s'humilier devant des millions de personnes Et si vous voulez en voir plus de ces vidéos dites le moi dans les commentaires et en laissant un petit pouce bleu Et une deuxième partie arrivera peut-être très bientôt En attendant merci à vous d'avoir visionné cette vidéo Suivez moi sur Twitter et sur Instagram les liens sont dans la description Attendez le bonhomme vert avant de traverser Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut à tous